bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour looker studio j'ai donc mon rapport avec une page d'accueil où je peux me déplacer et ici j'ai directement les informations comme vous pouvez voir pour chaque site que soit nice paris strasbourg ou encore lille mais j'aimerais pouvoir piloter mes différents graphiques de manière gérer avec des dates car par exemple ici voyez date de naissance de 56 jusqu'à je dirais je vois 74 ici à paris il y en a plein aussi et j'aimerais pouvoir piloter par date mettre une commande de pilote par date mais pour l'ensemble et pas pour chaque page alors je vais cliquer sur modifier pour me rendre si je me mets sur la page par exemple on va prendre une page où il ya un peu de monde sur nice et que j'ajoute une commande sélecteur de date voilà c'est bien mais si je mets par exemple ici imaginons choisir on va mettre de 1990 janvier 1er janvier jusqu'à 30 avril j'ai bien filtré le site ici de nice comme vous pouvez voir de 90 jusqu'à donc 2023 par contre si je vais voir paris vous voyez qu'ici ça n'a pas bougé donc j'ai fait un sélecteur de date qui n'est que ici pour cette page donc ça va pas m'intéresser est ce que je vais faire je vais tout simplement supprimer mon sélecteur de date alors ce que je vais faire par exemple de mettre mon sélecteur de date au niveau de l'accueil sélecteur de plage et date voilà je mets mon sélecteur donc je vais personnaliser un peu à nouveau pour qu'on voit un peu mieux le sélecteur je vais le mettre en verre je vais changer la taille de la police voilà sélecteur de sélectionner la période comme j'ai dit je vais mettre un système d'arrondi avec une bordure en noir et ce sélecteur ici j'ai bien sélectionné je vais aller dans organisation et voyez que c'est marqué ici placé au niveau du rapport donc je clique sur placé au niveau du rapport et maintenant si je regarde je l'ai ici sur la page de l'île sur la page de nice de paris et de strasbourg par contre je vois que je l'ai mal placé donc je vais le baisser un peu voilà je vais le prendre et le déplacer pour le mettre un peu plus bas je passe en affiché donc si quelqu'un a envie de voir comme j'ai voulu faire tout à l'heure que les années 80 il va cliquer sur sélectionner la période il va aller sélectionner la date de début voilà 1980 janvier 1er janvier et ensuite il va faire pareil pour la date de fin se déplacer en 1990 décembre 31 appliqué et maintenant si je vais à l'île et bien il va filtrer comme vous pouvez voir ici j'ai directement les dates et par exemple je vois qu'il n'y a aucune donnée à l'île personne est née dans les années 80 à nice voilà je vois ici toutes les dates de naissance pour nice des années 80 pour paris et enfin pour strasbourg ce sélecteur me permet ici donc de piloter l'intégralité des pages tout simplement parce que dans organisation je sélectionne dans organisation je l'ai placé au niveau du rapport et vous voyez que je pourrais très bien le replacer au niveau de la page si je le souhaite je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur le sélecteur de date organisé au niveau d'un rapport et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Looker Studio Now You 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 Sous-titrage FR ?